bonjour les clowns c'est jeremia j'espère que vous allez bien on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une critique geek et on continue ici dans notre saga de films du mcu et là j'ai dû voir le film un bon paquet de fois le film dont on va parler aujourd'hui j'ai dû le revoir deux fois il me semble pour me dire un peu ce qui me dérange et ce qui me dérange moins et voilà quoi en plus comme je voulais dit chez moi tant les produits vidéo c'est parce qu'actuellement j'ai collé tout ça donc j'ai pas je suis pas 24 sur internet ou quoi que ce soit j'ai aussi ma vie privée et puis voilà quoi donc le film dont on va parler en question c'est un film dont je suis sûr que mon avis tout ça je vais me faire insulter par tout le monde je vais me faire insulter par tout le monde mais bon faut bien que j'en parle bien évidemment donc ici on va parler du célèbre film on va dire du mcu à savoir avengers sorti en 2012 sérialisé par joss wedon donc voilà donc le premier film et dernier film de la phase une du mcu mais là c'est premier film avengers et c'était pas une surprise parce que tout ça avait déjà été teasé dans pas mal de films du mcu avec 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 on va faire dans le premier enfin non ça parlait déjà dans le premier avengers le dans le premier iron man dans le deuxième iron man voilà quoi donc voilà quoi donc le scénario c'est quoi c'est le qui est à nouveau en liberté et compte se servir du tesseract donc le cube cosmique qu'on a vu dans captain america afin de libérer une armée de monstres de l'espace la fin d'envahir à la terre et bien évidemment ici les avengers vont être réunis formés par iron man captain america tord hulk black widow ok donc voilà ces héros qui se réunissent pour essayer de contrer l'invasion extraterrestre mener par loki donc voilà ma relation avec ce film là c'est à dire que c'est un film que j'ai vu pas mal de fois en étant soit petit ou ado parce que cet âge là non j'avais dit 11 ans donc j'avais seulement vu à la télé je trouvais sympa sympa après c'est pas c'est pas vraiment mon kiff enfin vous savez quoi moi je suis plus d'ici comics que marvel avengers va dire que je sais pas en fait les avengers sont ne porte je les porte pas vraiment dans mon coeur en fait c'est à dire que c'est une équipe de super héros un peu comme la justice league mais là c'est en mode rigolo et tout ça donc voilà quoi mais je n'ai pas une haine profonde envers les avengers j'ai pas une haine profonde envers eux honnêtement je dis juste que c'est pas c'est l'équipe que je trouve moins intéressante comparé à la justice league où là on a des héros où c'est les plus puissants de la terre voilà quoi et je l'avais eu quand j'étais petit donc j'avais très peu de souvenirs mais c'était moyen et j'ai revu ici je pense que mon avis est resté le même mais bon j'ai dû quand même revoir quand même pour les points positifs et les points négatifs que je vais devoir aborder dans cette vidéo et d'ailleurs on va y aller sans plus tarder parce que j'ai des choses à dire on va d'abord commencer par les points positifs alors déjà en termes de points positifs c'est l'introduction on a Loki qui s'introduit dans une base du shield afin de récupérer le tesseract cette séquence là me plaît beaucoup où Loki apparaît avec un portail je ne sais pas quoi et là il prend possession enfin il prend pas possession il contrôle deux trois personnes genre des gardes ils contrôlent Hawkeye même le scientifique qu'on a eu dans le premier film Thor j'ai bien fait qu'au quoi là Loki se barre avec du coup il se barre avec avec tous ses disciples qu'il a hypnotisé et la base commence à s'effondrer tout ça tout est en train de se détruire j'ai bien aimé puis après on a des courses poursuites deux trois combats et tout ça c'est pas trop mal honnêtement honnêtement j'aime bien le début en fait il t'envoie déjà une claque t'as déjà pas les héros mais c'est déjà un bon début quand même c'est déjà un bon début dans le sens où ça te met directement de ce qu'il va avoir c'est dire quelle est la menace c'est ce qui va se passer ou quoi que ce soit voilà pour moi le début avec Loki moi j'aime beaucoup le fait qu'il récupère le tesseract dans une base du shield là j'aime bien j'apprécie beaucoup j'apprécie beaucoup honnêtement c'est rare pourquoi j'accepte une introduction dans un film du MC ou un après comme j'ai dit je suis pas de mauvaise foi je suis pas de mauvaise foi c'est rien qu'avec mon méconnaissance en termes de super héros donc l'intro est bien l'intro est bien voilà concernant la musique composée par alain sylvestri on va dire que la musique est passable c'est pas une musique que je vais dire qu'elle est excellente on va dire que c'est juste passable c'est juste passable mais il n'y a pas de musique qui m'ont marqué dans ce film là mis à part le fameux thème des avengers que on connaît à la rigueur ça j'accepte je le laisse passer parce que c'est devenu culte le thème des avengers tu l'entends partout on l'entend à disneyland on l'entend dans les films voilà quoi donc le thème des avengers je valide quand même mais tous les autres les autres musiques qu'il y a et tout la bande son que son niveau combat et tout ça c'est c'est passable mais c'est pas des musiques qui m'ont vraiment marqué en fait la musique dans le sens où le problème que j'avais toujours dit dans les films du mcu et ce qu'il va avoir aussi dans la suite c'est que c'est que de la musique d'accompagnement en fait c'est à dire que c'est pas des grosses musiques comme han zimmer a pu faire sur man of steel sur la trilogie dark knight ou alors que daniel fman a fait sur les batman de burton ou les spiderman de sam raimi il n'y a pas de musique qui soit vraiment marquante quoi et dans les films du mcu c'est clairement ce qu'on va retrouver il n'y a vraiment pas de musique qui vont me dire ça pêche ça pêche en terme de musique non il n'y a pas c'est juste passable la musique mais c'est pas vraiment génial quoi le seul thème qui est génial que je peux vraiment considérer comme génial c'est le thème des avengers ça c'est génial ensuite la scène où on retrouve steve rogers donc qui a été télé on va dire qu'il s'est arrivé dans le new york de maintenant après les événements du premier captain america il ya une scène où il frappe sur des sacs sur des sacs dans une salle salle de boxe et quand il tape tu as des flashs de son passé c'est à dire des scènes du premier captain america moi j'aime plutôt bien l'idée le fait qu'il repense à son passé et tout ça que comment ça s'est fini pour lui genre quand il a été congelé et tout je trouve ça génial le fait que là il repense à son passé c'est à dire qu'il n'a pas oublié malgré qu'il a été congelé pendant il a été congé pendant combien de temps je sais plus je sais plus combien de siècles il a été congelé mais bon le fait que là on a un héros qui est revu sur le devant de la scène parce qu'il a été absorbé dans une longue période le fait que là il repense à son passé c'est pas trop c'est pas mal honnêtement ça m'a fait même penser parfois à batman ce passage là c'est bruce wayne se boxe et tout il repense au meurtre de ses parents c'est pas mal et là le fait que captain america se bat et repense à son passé en allemagne quand il défendait l'armée de crânes rouges enfin quand il se battait contre l'armée de crânes rouges là c'est sympa le fait qu'il repense à ça j'aime bien puis au moins c'est que là c'est du sérieux ça parle sérieux après t'as nick fury qui débarque ou quoi que ça mais ça parle sérieux ça parle directement du tesseract voilà moi j'aime beaucoup honnêtement la scène avec captain america dans la salle de boxe moi j'aime bien visuel aussi de la tour star qui est pas trop mal honnêtement vous savez pourquoi mon tony star qui est heureusement c'est très bien que je déteste toujours ce personnage j'aime pas du tout mais le fait que la tour la tour star est pas trop mal honnêtement c'est grand titre et tout pour bien distinguer le mot star d'ailleurs la tour a été repris dans lego marailles super heroes la tour a été repris mais je pense qu'en fait sont inspirés du film avengers pour faire le jeu je pense mais on va faire la tour star j'aime beaucoup le visuel honnêtement même l'intérieur et tout c'est pas trop mal honnêtement la tour star moi j'aime beaucoup au début je pensais que ça avait remplacé à l'empire state building par la tour star qu'on ait plus j'ai eu peur au final non ouf j'ai eu peur bref la tour star que franchement j'aime beaucoup le visuel et tout le fait pourquoi tu as iron man qui se pointe et tout en descendant et tout le balcon quoi que ce soit tu as des machines et tout qui retire son armure et tout c'est pas mal c'est pas trop mal aussi autre élément sympa c'est l'héli porteur du shield j'ai bien aimé le design c'est très bien et tout c'est quasi comme dans les comics dans les jeux vidéo qu'on voit le go marvel et tout marvel avengers c'est tout ça c'est sympa honnêtement c'est sympa en fait j'ai pas trop mauvaise foi pour les véhicules chez marvel en fait que ce soit l'héli porteur ou quoi que ce soit je ne suis pas difficile en fait donc voilà donc l'héli porteur du shield j'aime bien le comment c'est représenté et tout que ce soit extérieur ou intérieur j'aime beaucoup l'intérieur et extérieur c'est magnifique je pense que c'est fait en maquette je crois que c'est en maquette comme ils ont fait l'héli porteur parce que construire ça en vrai c'est pas du tout possible je pense que c'est en maquette et qu'après ça a été fait sur un fond vert ou alors pas à l'intérieur je sais que c'est un décor ils ont fait là un décor ou quoi que ce soit et quand ils sont du filmé à l'extérieur je pense qu'à mon avis soit ils l'ont fait en vrai soit c'est une maquette et il en fait en fond vert je sais pas quoi bon ici on va parler de pas mal de personnages d'abord le personnage que j'apprécie beaucoup dans le film c'est loki loki c'est un personnage que j'apprécie énormément parce que il est tellement imposant je trouve charismatique loki c'est un des personnages les plus les plus réussis du mc où je trouve un loki je trouve réussi dans le sens où on voit que c'est pas un méchant mais que c'est pas un héros non plus c'est plus un anti héros quoi mais là voilà ils ont vraiment fait en sorte à ce que le soit réellement le méchant mais de base loki c'est un anti héros je crois c'est un anti héros chez marvel mais bref la loki génial l'acteur tom cv tom civerston je sais plus comment il s'appelle l'acteur d'un tome idleston voilà je trouve que l'acteur s'en sort très bien on voit qu'il est fait pour le personnage je t'avais c'est la même remarque que j'avais fait dans le film thor c'est la même remarque que je fais parce que loki est toujours bien interprété par cet acteur franchement c'est pour moi loki est respecté je trouve réussi il est imposant et tout voilà quoi il ya toujours une longueur d'avance c'est pour ça que j'aime loki ça des personnages que je trouve assez réussi du mcu avec un autre personnage que je dirai un peu plus tard autre personnage nick fury nick fury on va dire que c'est passable voilà c'est convainc en c'est passable j'approuve c'est passable il est sérieux et tout moi ça me plaît honnêtement samuel jackson joue tellement bien et tout voilà deux j'ai pas de raison à détester nick fury en fait c'est juste que par rapport à sa personnage qui on va dire est un peu le soutien des avengers on peut dire ça comme ça c'est le soutien des avengers parce que c'est vrai que sans lui les avengers sont du nom n'arrive pas à avancer en fait bon après dans les trois autres films il n'est plus là il les a puissent se démerde mais voilà on va dire que nick fury j'aime bien ce personnage dans le sens où là dedans il a fait genre assez sérieux et tout il s'en faut pas des caisses au niveau blague ou quoi que ce soit non pour moi c'est vraiment nick fury voilà je trouve que c'est respecté nick fury est pas détestable honnêtement j'ai rien de mauvais contre le personnage franchement j'ai rien de mauvais contre le personnage j'approuve j'approuve totalement je suis pas de mauvaise foi ensuite black widow alors je trouve que là il y a eu énormément de changements parce que contrairement dans iron man 2 où je trouvais que là on avait beaucoup trop sexualité là ils en font pas des caisses genre là elle est à sa place et tout c'est c'est nickel elle est respectueuse elle est sérieuse et tout c'est elle est moins vulgaire au niveau vêtements et tout elle fait moins vulgaire comme dans iron man 2 elle fait moins vulgaire là je la trouve plus sérieuse plus forte et tout pour moi c'est génial quoi et en plus sa tenue elle est plus sexy parce qu'elle a enfin sa tenue cuir noir alors que dans dans iron man 2 tu as l'impression qu'en fait c'était une tenue en mousse ou quelque chose comme ça alors que là ça fait plus cuir et tout ça c'est black widow honnêtement c'est vraiment black widow donc j'approuve totalement le fait que là ils ont changé ils ont pas fait style que c'est ils ont sexualisé ou quoi que soit non là elle est moins sexualisé elle représente forte plus la forme la forme de la femme badass ils ont plus représenté ça donc voilà pour moi c'est réussi black widow ils n'ont pas ils n'ont pas fait des caisses c'est convenable c'est respectueux voilà quoi pour moi c'est black widow alors pour parler de l'armure d'iron man vite fait vite fait un très vite fait très vite fait parce qu'un iron man je déteste ça vous savez très bien eh bien je trouve l'armure assez classe mais sans plus quoi et puis tony star qui reste toujours emmerdant il reste toujours emmerdant apparemment j'ai envie de le gifler j'ai envie de dire ferme ta gueule un peu mon gars ferme ta gueule soit sérieux soit sérieux ne serait-ce qu'un instant au lieu de faire le mariole tout en dire ah ben j'ai l'avantage et une armure donc j'ai l'avantage tout là hop j'ai l'avantage et l'armure tiens j'ai revis envoie une armure voilà faut arrêter faut arrêter que tu te la pète à mon dieu tu te la pète trop c'est ce qui fait quoi quoi tu as un mauvais héros pour moi tu es un mauvais héros non pas mauvais héros t'es même pas un héros en fait t'es même pas un héros à mes yeux tu t'es peut-être sacrifié à la fin d'avengers endgame oups spoiler mais bon c'est pas trop grave je pense que tout le monde a vu endgame ceux qui l'ont pas vu qu'est ce que vous branlez alors bref iron man l'armure est sympa mais sinon le personnage me casse toujours les couilles et en plus après avengers je vais pas je vais te voir parler d'iron 23 bordel de merde voilà le fait de parler des films de mer c'est quelque part un métier c'est quelque part un métier à ce que tu fais bon un autre personnage au moins lui est sérieux quand même c'est tord tord il est assez sérieux il est déterminé et tout parce que c'est directement lui qu'on voit quand l'eau qui se fait arrêter on voit qu'il est là pourquoi lui il arrête de faire le guignol là il est plus sérieux parce qu'il ya vraiment une menace qui approche il le sent et c'est réussi contrairement au premier film où là il était totalement foiré ils en ont fait un guignol un ersatz de godfroid montmirail je trouvais ça chiant c'était pas réellement tort là c'est vraiment vraiment tord c'est vraiment le fils d'odin pour moi voilà le personnage est assez compris le personnage est compris donc pour moi tord c'est réussite totale il est plus sérieux et tout moi j'apprécie j'apprécie beaucoup autre personnage aussi et c'est le dernier avant que je passe à d'autres alors j'ai encore deux encore deux alors déjà c'est captain america lui je l'adore franchement lui il est vraiment sérieux il est vraiment sérieux dans ce qui se passe le mec il est investi là temps par un moment il enquête dans le dos du shield moi j'aime bien pour moi c'est captain america j'ai réussi c'est réussi moi je trouve que c'est le personnage le plus réussi du mcu moi j'approuve totalement je suis totalement je veux pas dire fan mais j'apprécie vaguement très bien le personnage dans le mcu captain america j'aime beaucoup j'aime beaucoup au niveau traits de caractère et tout ça c'est à dire que le mec n'a pas perdu la main il se bat toujours aussi bien et puis voilà quoi et aussi j'ai bien aimé la séquence quand il s'énerve avec stark dans le labo et tout ce qui lui balance je suis entièrement d'accord avec lui c'est à dire que le seul il dit des trucs du style le seul pour qui vous battez c'est vous même vous n'êtes pas du genre à vous sacrifier alors que dans endgame il va se sacrifier il dit quoi il dit vous êtes peut-être pas une menace mais évitez de vous faire passer pour un héros voilà pour moi c'est pour ça que je préfère captain america parce que lui au moins il est sérieux il est sérieux dans ce qu'il fait il sera dans ses gestes et se la pète pas contrairement à ironman où lui il se la pète et c'est pour ça que je déteste le personnage d'ironman c'est qu'il se la pète trop et tony star que je déteste aussi parce que c'est un petit con c'est un branleur je déteste autre personnage aussi plutôt bien fait et c'est vrai que je n'ai pas encore parlé de son film solo c'est hulk hulk à la rigueur est assez bien fait dans l'ensemble il est presque comics accurate pour vous allez me dire c'est de la cgi j'aurais une perche et tout et l'acteur est temps ou quoi que ce soit et on va dire que hulk est quand même assez bien foutu c'est comics accurate donc j'approuve totalement j'approuve totalement on va dire que j'irai pas tous les personnages sont comics accurate mais on va dire que hulk il est au niveau design ou quoi que et apparence et tout pour moi c'est hulk et je trouve que c'est dans ce film là où je trouve que hulk est assez bien respecté pour le coup c'est c'est que dans ce film là en fait parce qu'après tout ce qu'ils vont faire avec hulk c'est catastrophique c'est catastrophique déjà dans avengers 2 dans torre ragnarok avengers infinity war avengers end game et c'est après un game où là hulk est parti totalement en couille après je suis pas un grand fan de hulk je suis pas un grand fan je le connais très bien mais je suis pas un grand fan je suis pas un fan du tout voilà c'est tout ce que je peux dire sur les pertes sur l'avenger donc on va dire qu'ils sont tous réussis dans l'ensemble à part un seul où je suis pas spécialement fan parce qu'il est mitigé à mes yeux la scène de l'infiltration dans l'hélyporteur tu sais quand tu as les les hommes hypnotisés par loki qui viennent libérer justement ce dernier c'est sympa mais le problème c'est que la scène est cool genre tu as des explosions et tout tu as des combats par ci par là ou quoi que ce soit c'est sympa le problème c'est qu'il y a très peu de morts en fait c'est à dire qu'il n'y a pas de drama en fait tu as un truc épique et tout ça et il n'y a pas de drama et c'est ça vos problèmes les films du mc les mecs avec vos films mcu c'est que dans tous vos films il n'y a pas de drama enfin vous allez me dire là dedans il y a un drama mais ça je vais en parler dans les points négatifs parce que c'est quand même un point négatif quoi et j'approuve pas totalement c'est pas vraiment un point positif ça mais bref quoi la séquence dans l'infiltration de l'hélyporteur c'est à dire l'attaque et tout ça c'est pas trop mal j'aime bien le fait que tu as okai qui est chef il va par là tirer des flèches et tout ça et d'un côté tu as lucky qui va qui va être libéré tu as hulk qui va se révéler il va foutre le bordel voilà regarde ça j'aime bien la scène c'est cool c'est c'est cool malgré qu'il y a très peu de morts voilà il y a très peu de morts c'est que des blessés il n'y a pas de mort voilà ensuite le combat final qui est potable on va dire le combat final qui se passe dans la ville c'est potable dans le sens où le truc que je peux quand même reprocher enfin le truc que je peux quand même défendre c'est qu'il y a des civils en danger on le voit très bien il y a des civils en danger et il y a aussi beaucoup de dégâts que ce soit les bâtiments les véhicules et tout ça deux trois personnes qui sont blessés ou quoi que ce soit là on va dire que oui en terme de combat final c'est potable le problème c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas réellement de grosse 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 menace là dedans c'est juste des simples larbins ou quoi que ce soit mais c'est pas comme si genre tu avais la grosse menace d'entrée de jeu c'est à dire que le combat final c'est sympa dans le sens où ou ben il se bat et tout ça il se bat dans la ville ou quoi que ce soit mais c'est sympa ça un combat final comme ça dans un film de super héros c'est sympa le problème c'est qu'il y aura un point un point négatif que j'ai relevé là dessus parce que on voit ça balance des choses et tout ça genre des punchlines et tout et tout ça pardon et puis on a on voit très on voit très peu de civils sauvés en fait c'est à dire qu'à un moment tu as quand même captain america qui va dans un bâtiment sauver des otages de plusieurs de quelques monstres sympa et c'est tout c'est tout on voit quand même qu'elle est si en danger quand l'attaque arrivait tout ça tu vois des civils qu'ils ont eu le temps de courir et tout ça quand l'attaque arrive ou quoi que ce soit c'est sympa mais bref le combat final est quand même assez potable dans le sens où là on parle d'un premier film avengers et c'est un peu foiré quand même mais un plan que j'aime bien c'est à dire que tu as un plan de mode à les avais d'horses qui se réunissent et enfin mon cercle et tout ils se rassemblent et j'aime bien pourquoi quand ils se rassemblent tu as la caméra qui tourne autour d'eux avec le thème derrière génial et si on a eu un truc pareil avec justice league ça aurait eu de la gueule tu sais tu les vois tous réunis et tu as la caméra qui tourne autour pour bien voir chaque membre et ça c'est ce que j'aime bien dans ce passage là c'est que tu as la caméra qui descendent ça part vers Hulk et après ça va vers la droite et hop ça tourne ça tourne ça tourne jusqu'à capital america où tout le monde regarde dans l'air et tout ça je trouve ça génial la représentation des super héros elle est là elle est là malgré que ce soit dans un film mc où on a ça j'aurais préféré voir ça chez d'ici mais bon on n'a pas eu ça bon après dans le standard cut peut-être mais voilà quoi et puis en termes de points positifs un dernier c'est la scène post générique où on nous montre en une seule phase enfin de quelques secondes on nous montre qu'il va y avoir thanos on nous montre qu'il va y avoir thanos c'est génial quoi parce que ça veut clairement dire que lui ça va être la plus grosse menace que les avengers vont affronter c'est incroyable et ça on n'aura pas cette menace avant infinity war parce que bien évidemment pour ceux qui savent pas thanos c'est un peu le le dark side de chez marvel voilà c'est à dire que c'est lui qui va mettre un coup final à un des plus grands héros et que ce grand héros va mourir voilà voilà c'est comme dans les chez d'ici quand dark side avait tué une fois superman voilà et ça ce genre de choses je veux voir au ciné un la justice league contre dark side superman qui meurt voilà et quand tu as fait une longue saga un long univers un vrai univers partagé mais là ils ont fait que dès le début en fait donc c'est déjà raté mais superman n'était pas mort enfin il était mort mais c'est par doomsday et le premier combat contre dark side bah on l'a pas eu on l'a pas eu bon bref là la scène post générique là montrer montrant thanos c'est génial ça veut clairement dire pourquoi les fans vont être intégrés de voir la suite et de voir les avengers face à thanos voilà au courant c'est déjà nickel voilà pour les points positifs il y en avait très 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 beau très bien dans un bon paquet il y avait un bon paquet de points positifs maintenant en termes de points négatifs je vais devoir être salé je vais devoir être sale quand ce que je vais dire il y a des scènes où je vais être sale mais que voulez-vous moi qui veux vraiment du super héros on en a un arrièrement chez marvel bon bref on y va c'est parti pour les points négatifs alors point négatif déjà c'est bruce banner alors je parle de bruce banner je parle pas de hulk je parle de bruce banner bruce banner je trouve potable par mois il a l'air coincé tout comme ça là et puis l'acteur c'était est pas génial génial honnêtement il est pas génial dans le sens où le mec t'as l'impression tu vois dans ses yeux ça le fait chier d'être là tu vois par mois il exagère au niveau expression du visage ou quoi que ce soit il exagère un peu même au niveau des gestes ou quoi que ce soit je trouve qu'il exagère un peu pour bruce banner je suis pas spécialement fan en fait je suis pas spécialement fan en fait pour moi le seul le seul film hulk ou pour moi il était respecté c'est le le film hulk de 2003 je trouve que c'est le seul qui respecte hulk mais sinon à part ça tout ce qu'il y a eu avant avec l'incroyable hulk et tout ça c'est pas des films qui qui respecte vraiment hulk en fait c'est pas ça respecte pas vraiment le personnage en fait et bruce banner dans ce film là bah il est vraiment en retrait dans les autres films il est mis en avant là il est quasiment en retrait en retrait dans le sens où il apparaît une scène et après c'est plus hulk qui prend la relève voilà et bruce banner je suis pas spécialement fan honnêtement je suis pas spécialement fan du personnage ensuite une scène que j'ai trouvé ça idiot à un moment tu as captains américain qui arrive dans le l'intérieur de lilly porter et quand il tombe sur nick fury lui donne un billet pourquoi pourquoi lui donner un billet c'est pour en guise de remerciement ou je sais pas j'ai trouvé ça bizarre le fait que là il lui donne un billet what the fuck on dirait que c'est un sdf on dirait que c'est un sdf nick fury tiens vous donnez un pour dire un billet de 5 euros pour vous acheter à manger des couvertures et de l'eau on dirait que c'est ça bon j'exagère un petit peu mais voilà quoi ensuite une scène où là peut-être des gens vont me faire casser la gueule c'est la séquence en allemagne quand tu as l'eau qui qui va essayer de récupérer de l'iridium et qu'il prend des gens en otage le mec il a fait pas vraiment mal genre il fait un discours et tout genre n'est ce pas mieux de cette façon là joignez moi apprenez à m'aimer on est je suis un homme comme vous un truc comme ça ouais ça m'énerve il n'y a pas de civils en danger les gens les gens courent dans tous les sens et tout ça et c'est tout le qui s'en prend juste à une maniol de flics c'est tout pas de mort rien il ya rien du tout il ya rien du tout juste des gens en danger mais il n'y a pas de mort il n'y a pas de mort il n'y a pas de mort après je dis pas qu'il n'y a pas de civils en danger là dedans ainsi s'il ya des civils en danger comme j'avais dit dans le combat final il y en a là il y en a mais pour eux c'est qu'il ya des civils où on en fait rien de mal genre ils n'ont même pas ni gratinuer ni rien quoi là c'est le cas au combat final là ils ont des blessures quoi que ce soit pour certaines personnes mais mais la scène dans l'allemagne en allemagne c'est pas génial quoi c'est pas génial j'étais pas vraiment fan de la scène après à la fin quand captain america débarque et tout là je veux bien mais juste avant non il ya rien je trouvais ça chiant je trouvais ça chiant il n'y avait rien d'intéressant et puis voilà quoi c'est comme mon avis c'est comme mon avis ne m'en voulait pas alors là c'est sûr je vais me faire casser la gueule aussi c'est le costume de captain america je vais être honnête je trouve moche quoi parce que quand tu le regardes c'est en tissu et tout c'est genre c'est genre un pyjama quoi c'est un pyjama c'est une chaussette quand tu regardes bien pour moi c'est pas captain america au niveau costume bon le code couleur est respecté je ne dis pas le contraire il ya le bouclier et tout mais c'est la texture du costume que j'aime pas du tout oula t'as l'impression que quand tu regardes juste en une seule fois tu te dis c'est une chaussette c'est un pyjama c'est une tenue sur un pyjama ou un jogging c'est que tu mets en détente le dimanche j'ai l'impression de voir ça quoi mais c'est pas c'est pas je préfère le costume du premier là c'est plus patriotique et tout ça alors que là on dirait un pyjama voilà je sais je vais me faire casser la gueule mais bon c'est comme ça dernière membre d'avengers que j'ai pas parlé c'est hokai hokai je ne suis pas spécialement fan du personnage honnêtement je le trouve juste mitigé mais c'est pas le personnage que je trouve intéressant dans le mc honnêtement c'est pour ça que la série je la regarde pas parce que hokai j'aime pas ce personnage c'est un personnage que je trouve osef total c'est un ersatz de green arrow mais c'est pas enfin c'est le green arrow de chez marvel quoi mais j'aime pas spécialement ce personnage honnêtement puis green arrow est plus intéressant que hokai voilà entre les deux je préfère green arrow parce que j'adore le personnage de green arrow et que hokai j'aime pas du tout moi je préfère green arrow voilà ensuite bah iron man dans dans sa grande personnalité dans son élégance il reste le bouffon est ce le bouffon de marvel pour moi c'est vraiment un bouffon je déteste ce personnage là franchement je le déteste elle attend il fait encore plus le guignol genre il y a même une scène que je vais en revenir après je sais pas si je l'avais marqué si je l'avais marqué il fait bouffon notamment tu as une scène où il affronte thor et le mec qui dit genre pour me pour vanner thor il dit oh vous êtes qui la shakespeare ah oh mais excusez moi très cher je voulais pas vos opportunités ou un truc assis putain à ce moment là je voulais le cogner j'ai envie de dire ferme ta gueule ferme ta gueule stark ferme ta gueule et puis même il dit aussi quoi d'autres s'il se rend qu'il veut qui nous donne le cul je vous donnerai mais en attendant ne vous bélez pas de ça touriste voilà tu trouves ça drôle tu trouves ça drôle après il reçoit l'éclair et tout ça il dit la recharge a été effectué il dit c'est pas si mal voilà le mec c'est un guignol le mec c'est un bouffon c'est un bouffon iron man c'est un bouffon je déteste franchement je déteste ce personnage franchement vous allez souvent m'entendre me gueuler sur iron man mais c'est parce que je déteste le personnage franchement il n'y a rien d'intéressant chez iron man je me dis comment vous pouvez aimer ce personnage franchement comment vous pouvez le prendre pour un héros c'est pas un héros pour mon cas iron man c'est pas un héros c'est pas un héros c'est un mec qui fait le bouffon et qui fait le guignol parce que ouais j'ai de la tue j'ai plein d'armure et tout je peux baisser n'importe quelle meuf et chais non c'est pas c'est pas un héros c'est pas un héros iron man je déteste je déteste franchement justement une scène qui m'a fait hurler de rage c'est un moment t'as tony qui arrive dans la salle de conférence et il se propronique fury tu sais un moment il fait comment il fait comment il fait fury pour voir tout ça il se tourne ah ok hop et voilà facile et puis quand vous vous connaissez à ça depuis hier soir voilà c'est débile c'est débile et en plus à cette scène là un moment la dernière scène c'est que tu vois un agent qui se retourne et hop il change au lieu de travailler il joue un jeu voilà voilà des blagues pareilles ça j'en veux plus des blagues pareilles je ne veux plus chez marvel mais ça va continuer avec les films que je vais parler ça va continuer je déteste ça des blagues pareilles ça m'énerve tellement la scène du labo aussi où ils sont tous ensemble et qui sont en train de disputer tout ça oh putain on dirait une dispute de gamins tu sais ils s'embrouillent pour un jouet ou pour un chocolat ou un truc comme ça je déteste franchement ça me fait hurler de rage ça ça me fait hurler de rage franchement ça me fait hurler de rage et tu vas me dire qu'avengers meilleur film de super héros redescend sur terre quand même parce que moi avengers comme j'avais dit dans mes vidéos classement moi avengers meilleur film de super héros c'est pas comme ça que ça marche avec moi c'est pas comme ça que ça marche c'est pas comme ça que ça marche et puis aussi c'est que comme j'ai dit dans ce film là il n'y a pas de drama en fait il n'y a pas de drama dans ce film là on va me dire bah si il y a il y a quand même la partie où coulson se fait tuer j'ai envie de dire ouais mais quand même quoi c'est un mini black qui se fait tuer on s'en bat les couilles on le connaît pas vraiment on connaît pas sa famille et tout ça enfin on va me dire si on a vu sa famille dans la série les agents du shield ouais mais bon quoi quand tu regardes un univers c'est en film c'est uniquement en film tu regardes pas les séries quoi il n'y a pas de drama je suis désolé il n'y a pas de drama je suis désolé puis c'est le même problème avec les jeux vidéo quand on te dit quand on te dit je comprends pas c'est parce que j'ai pas vu il y avait ça mais on va me dire et après on va me dire ouais mais c'est parce que tu n'as pas acheté le dlc c'est bon quoi il va te faire enculer c'est bon mais avengers c'est ça qui fait perdre en point c'est qu'il n'y a pas de drama il n'y a pas de drama il y a des personnages qui sont qui sont casse couilles et limite inintéressants un costume foiré et tout ça des scènes incompréhensibles voilà quoi et puis pour terminer comme je l'ai dit en point négatif quand je fais parler du combat final le combat final n'était pas spécialement épique parce que quand ils se battent dans la ville et tout ça c'est pas pris au sérieux ou quoi que ce soit c'est sur le thème de la rigolade et tout il y a des punchlines et tout qui sont lancés ou quoi que ce soit par exemple tu as des scènes ça se termine par une blague ou un geste humoristique ou un truc ainsi voilà quoi mais c'est pas vraiment un vrai combat final épique genre légendaire dans un film de super héros comme on a vu dans le Snyder Cut où là c'était quand même épique mais là c'est sur le thème de la rigolade et tout pour moi non ça va pas c'est ce qui fait qu'au quoi ça perd un gros point en termes du combat final et voilà j'ai tout dit on va conclure ceci parce que j'ai assez causé alors Avengers Avengers il est bien comme je dis il est bien mais de là à le considérer comme étant meilleur film de super héros faut pas exagérer non plus quoi pour moi Avengers c'est cool c'est frais c'est ce qui a redonné un vent frais au MCU et voilà quoi pour moi Avengers c'est c'est moins mais cool voilà c'est moins mais cool c'est pas un film que je vais regarder des masses et des masses parce que vous avez bien vu pourquoi il y avait des points négatifs il y avait pas mal de points positifs mais dans l'ensemble c'est pas le film de super héros par excellence quoi c'est pas un film qui va avoir la meilleure note comme je l'avais mis actuellement pour The Dark Knight et Joker qu'ils ont 19 sur 20 pour moi Avengers n'arrivera jamais à lâcher de ces deux films là pour moi Avengers c'est sympa mais le problème c'est que ça perd hyper beaucoup de points en termes de personnages inintéressantes des scènes incompréhensibles et puis aussi c'est qu'on a toujours l'humour qui gâche tout des personnages gascouilles comme je vous l'ai dit et puis aussi c'est que ben il n'y a pas de drama en fait on va me dire si il y en a un qui est mort mais on le connaît pas donc on s'en bat les couilles donc pour moi Avengers c'est pas le film parfait du MCU parce qu'il faut pas exagérer c'est un bon film c'est pas le film parfait mais c'est juste un bon divertissement à regarder quand même voilà donc la note que j'ai mis à Avengers et je sens que là je vais me faire casser la gueule je vais vraiment me faire casser la gueule par beaucoup de monde je vais vraiment être sale mais contrairement à tout ce qu'il y a eu j'ai envie de dire Avengers c'est meilleur que Iron Man 1 et Iron Man 2 c'est meilleur que Thor aussi mais par contre c'est pas meilleur que Captain America voilà c'est pour ça que Avengers je vais poser mes couilles sur la table Avengers je lui ai mis un 11 et demi sur 20 je suis vénère je suis vénère je suis désolé je suis vénère mais c'est juste que en termes de films de MCU certes c'est on peut dire il est pour l'instant il est deuxième mais de tous les films super héros que j'ai déjà parlé ici sur la chaîne pour moi parce que ce film là est quasi moins intéressant que la plupart des films comme les Batman de Burton les Batman de Nolan certains films du DCU inférieur aussi au Snyder Cut voilà quoi et inférieur à The Dark Knight et Joker voilà quoi mais voilà j'ai posé mes couilles sur la table voilà 11 et demi sur 20 voilà j'ai posé mes couilles sur la table voilà je sais que la barre des dislikes va être au rendez-vous mais j'en ai rien à foutre de toute façon je fais mes vidéos par passion je regarde pas les likes et les abonnés ou quoi que ce soit voilà donc 11 et demi sur 23 Avengers je suis désolé pour certaines personnes c'est que mon avis et voilà quoi je ne suis pour rien donc voilà cette critique geek est terminée j'espère à tous que ça vous a plu si c'est le cas mettez un gros like qui ferait extrêmement plaisir qui me motiverait bien évidemment à continuer mais aussi à vous abonner parce qu'il y a certains qui regardent les vidéos qui sont quand même pas encore abonnés donc si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné t'attends quoi moi en même temps avec la note que j'ai donné pour un film de super héros épique je trouve que certains qui voudront pas s'abonner certains qui voudront pas s'abonner enfin bref sur ce je vous dis à la prochaine n'oubliez pas le gros appareil se met à tout ce qui fait plaise et profiter de la vie aussi extrêmement importante il faut surtout pas la gâcher c'est moi qui vous le dit allez à plus tout le monde salut à tous je vais perdre des abonnés je le sens 1 1